Place à présent aux lauréats des prix de la lutte anti-corruption. Sur la plus haute démarche, on retrouve Atiana Serge Oulon. Il est le journaliste d'investigation qui aura marqué le Burkina Faso l'année 2022. Ses oeuvres sont reconnues par le Réseau national de lutte anti-corruption pour l'occasion. La cérémonie de remise avec Césaire Carrefour et Karim Bityenga. Voici le trophée du prix de la lutte anti-corruption, édition 2022. Il revient au journaliste d'investigation, Atiana Serge Oulon, du journal L'événement. Quatre autres prix sont décernés à quatre autres confrères. A l'exemple de Bukkali Woba, du journal Le Reporter. J'ai reçu un prix qui est un prix d'encouragement. C'est dans le vrai sens du terme. Parce que le travail que nous faisons, on a besoin d'être encouragés. Et vous comprenez qu'on est dans un contexte particulier où le métier de journaliste s'avère difficile. Il est encore plus difficile pour le journalisme d'investigation dans ce contexte particulier-là. 87 oeuvres sont examinées par les mames du jury. Une oeuvre en radiodiffusion et 86 articles de presse écrite. Aucune oeuvre n'a été enregistrée en télévision et en presse en ligne. Toutefois, le nombre de productions est satisfaisant pour les organisateurs. En raison de la crise sécuritaire et les changements de régime. Tu avais dit que les journalistes ne sont pas impressionnés. Et ça, nous les encourageons à ne pas se laisser impressionner. Pour nous, à tout moment, et quel que soit le régime, il faut exiger la bonne gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. Et en train de guerre, il faut davantage lutter contre la corruption. Les prix décernés aux lauréats vont de 400 000 francs à 1 million de francs UEFA. Le prix de la lutte anti-corruption 2022 se tient dans le cadre du projet Tous débuts contre les crimes économiques au Burkina Faso. Merci. 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 Merci.